Bonjour, dans cette séquence, nous allons regarder ensemble un article réplicable. Pour cela, je supposerais que vous avez déjà installé Emacs OrgMod sur votre machine, que vous avez déjà installé une configuration de type recherche reproductible, même si ça n'est pas nécessaire. Vous allez regarder ici cette partie, le stub of a Replicable Article. Donc, la première étape consiste à décharger cet archive. Je vais l'ouvrir. Et extraire. Dans mon room, par exemple. Voilà. Donc, normalement, vous devez récupérer trois fichiers. Fichier article.org, video.bib et makefile. Je vais ouvrir ce fichier article.org. Là, Emacs me pose des questions à propos de variables locales qui seraient définies dans le fichier article.org. Pour l'instant, faites-moi confiance. Appuyez juste sur Yes. Je vous expliquerai plus tard à quoi tout cela correspond. Donc, j'ai ici un article en OrgMod avec un titre, un auteur, tout un tas de cochonneries liées à l'export éventuel en HTML et puis liées à l'export en LaTeX. Si je descends un petit peu plus bas, je vais trouver un certain nombre de sections, dont les quatre premières ici, qui sont des sections cachées, et dont l'objectif est de récupérer tout ce qui est nécessaire à la compilation de cet article. Donc, la première section, j'appuie sur Tab pour déplier, télécharge les fichiers i3e30.cls et i3e30.bst. Ce sont des fichiers de style d'attaque. La deuxième récupère visiblement des données sur GitHub. La troisième comporte une section avec du code Python qui prend le fichier texte précédemment téléchargé, le parse, et produit un fichier data.csv. Très bien. Ensuite, je trouve des fonctions R qui lisent ce fichier, qui calculent quelques statistiques de base. Et puis enfin, je rentre dans le cœur de l'article. Donc, les sections précédentes ne seront pas exportées a priori lorsque je compilerai cet article. Je vais trouver donc une introduction, une section contexte, état de l'art, méthodologie. Ah, des résultats expérimentaux avec un peu de code. Alors, cette fois-ci, je trouve donc du code R. Visiblement, rien ne sera affiché. Néanmoins, le code sera bien exécuté et produira un fichier figure.pdf. Et ce n'est que plus tard, ici, voilà, que je trouve l'inclusion de cette figure. Je trouve donc ensuite une conclusion. Et puis enfin, une dernière section ici. Ah, dans laquelle il est enfin à question des familles variables locales. Donc, ici, pour résumer, j'ai un article avec le texte classique, avec des sections cachées qui vont permettre de récupérer le dîner, faire des calculs, faire des traitements statistiques, produire des figures. Et puis, comme la configuration d'Emacs, chacun a un peu la sienne, ici, tout à la fin, j'ai une mini configuration Emacs qui est la configuration minimale permettant de compiler cet article. Je vais donc vous montrer maintenant comment il est possible de le compiler. Je retourne sur mon terminal et que je vais dans le répertoire réplicable à l'article. Et que je fais Make. Que se passe-t-il ? Ah, je vois des fichiers qui apparaissent dans mon répertoire. Visiblement, Emacs a commencé à exécuter tout le code qui était intérieur, qui a permis de télécharger, donc, les fichiers de style Datec dont je vous parlais, les fichiers de données dont je vous parlais. Ce fichier a été transformé en le fichier data.csv, qui a été ensuite lu, toujours dans mon article, par R pour produire, ah ben voilà, la figure. Et puis, enfin, l'ensemble a été compilé et va dans article.pdf. Ici, j'ouvre cet article. Voilà quoi il ressemble. Alors, j'aurais évidemment pu faire cet export directement à partir de la Tec. Ici, en faisant CTRL-C, CTRL-E, L, O. Ce qu'il y a, c'est qu'il aurait fallu que je le fasse plusieurs fois, que je lance Biptec pour avoir toute la bibliographie bien comme il faut. C'est le rôle du Makefile qui est ici. Si on regarde, en fait, il y a une première règle qui transforme le fichier org et l'exporte en fichier Tec. En indiquant ici qu'il va falloir évaluer les variables locales. Et surtout, c'est le rôle du MoinQ ici, ne pas charger la configuration Emacs que l'utilisateur pourrait déjà avoir. C'est ce qui me permet d'avoir une configuration vraiment minimale et qui ne dépend pas de ce que les gens peuvent avoir installé sur leur machine. Au moins, pas trop. Ensuite, j'ai des règles pour compiler le LaTeX, faire un coup de Biptec, puis recompiler le LaTeX plusieurs fois, et ainsi de suite. Il se peut que sur votre machine, les choses ne fonctionnent pas tout aussi simplement ou facilement que sur la mienne. Peut-être parce que, par exemple, Python n'a pas le même nom, ou parce que le plugin Emacs qui gère R n'est pas installé. Ou parce que sur Mac OS X, peut-être que vous avez installé ce plugin-là, mais uniquement dans votre home et pas de façon globale. Donc, je vous invite à lire les informations qui sont données dans les ressources, ou un certain nombre de solutions potentielles sont données. Dans tous les cas, vous voyez que que vous arriviez à recompiler l'article ou pas, vous voyez que, et même si vous n'avez pas Emacs, il est parfaitement possible d'ouvrir ce fichier, de regarder exactement l'ensemble des commandes qui est effectuée. Donc, même si ce n'est pas juste en appuyant sur un simple bouton que tout est recompilé, vous avez vraiment accès à l'ensemble du code et à la façon dont le traitement des données est effectué. Voilà, bien écoutez, maintenant vous pouvez vous inspirer de ce genre de choses pour essayer de faire des articles les plus transparents et les plus réplicables possibles. Bon courage !